Musique Un an après la polémique entre Netflix et le Festival de Cannes, cette année, Erreur42 a décidé de se rendre en personne sur la croisette pour interroger riverains et professionnels concernant le sujet. Voici ce qu'ils en pensent. Après la polémique cannoise qui a eu lieu l'année dernière, que pensez-vous du retrait pur et simple de Netflix lors de cette compétition ? Moi je trouve ça très bien, parce que moi je ne suis pas vraiment un fan de Netflix. C'est des films plus ou moins d'usines. C'est une machine qui fait produire chaque semaine. Il y a des nouveaux films qui sortent, il y a plein de merde dedans, si on peut le dire. Des films vite faits, tous filmés à la même façon. Et ça déstabilise la visio, l'intégrité artistique du cinéma. Netflix n'a rien à faire dans un festival comme ça. Puis je trouve aussi que c'est un peu les Américains, juste parce que c'est les Etats-Unis, ils se croient à tout permis. Ce n'est pas comme ça. Je pense que c'est dommage que ce soit passé comme ça. Mais le problème est un peu... C'est un problème insoluble. On ne sait pas très bien comment ça peut se résoudre. Parce que des deux côtés, le truc est légitime des deux côtés. Netflix vole la vedette, vole des audiences et tout ça. Mais je ne pense pas que le fait d'enlever ça va changer quoi que ce soit. Donc je trouve ça un peu inutile et juste pour faire polémique. Parce que Netflix produit aussi de très bons films. C'est un peu de la provocation. Après, c'est un problème, c'est un conflit entre les deux. Je pense que c'est deux en tort et deux en raison à la fois. Et le format des films Netflix, la distribution des films Netflix pose un problème. Aujourd'hui, par rapport à comment ça marche dans le cinéma français. Et en même temps, le cinéma français n'est pas forcément adapté dans sa format de distribution. Parce qu'en fait, Netflix, c'est une chaîne YouTube avec beaucoup de merde qui sort chaque semaine, qui est passable. Ça n'a pas d'impact culturel. Netflix, ils ont des milliards d'euros qui dépensent chaque année en production originale. Et il n'y a aucun film qu'ils ont fait dans toute leur histoire. Ok, on peut dire, oui, ils sont très jeunes, mais ce n'est pas vrai. Ils ont eu tellement de pognon. Et ils auraient pu, dans tout ce temps-là, ils n'ont jamais fait quelque chose qui a eu tellement d'impact culturel comme un Star Wars ou un film comme Avengers. Des choses comme ça. Et ça, c'est très triste. Netflix fait des œuvres qui sont importantes par la personnalité des créateurs et qui sont au niveau des œuvres qu'on peut voir au festival local. Donc, elles ont leur place ici en termes artistiques. Mais de l'autre côté, les arguments de la profession soutiennent vachement sur le fait que si on sort ces œuvres du circuit de salles, on met en danger un équilibre. Et ça, c'est réel. Un équilibre de l'ensemble de la profession sur les autres cinémas. Donc, c'est un peu insoluble comme truc. Et aussi, le problème, c'est que Netflix, ils essayent de dominer avec des abonnements qui ne coûtent pas beaucoup d'argent. Ils essayent de faire une masse domination du entertainment pour le monde entier. Et ils essayent aussi de prendre tous les réalisateurs en eux. Mais ça a l'air bien. Mais en fait, c'est très néfaste. Parce qu'ils essayent d'abord de prendre tous ces réalisateurs avec eux. Ils donnent des abonnements qui ne coûtent pas cher aux gens. Et après, qu'est-ce qu'ils font ? Quand ils veulent tous les réalisateurs et tous les gens qui ont un abonnement, ils augmentent leur prix et ils font les demandes aux réalisateurs. Et alors, eux, ils dominent l'industrie du entertainment. Tu penses en fait que pour qu'un film soit considéré comme une œuvre cinématographique à part en dire, il doit sortir en salle. Exactement, voilà. C'est tout à fait ça. C'est très simple. Si un film est un vrai film, il sort au cinéma. Si c'est un téléfilm, il sort directement en DVD. C'est ça. Il n'y a que ça et rien d'autre. C'est vraiment avoir une vision un peu étriquée du cinéma. Parce qu'il y a des œuvres qui ne sont jamais partagées par cinéma et qui sont des œuvres cinéma. Je pense que quand même, la salle apporte quelque chose de différent dans l'expérience d'un film. On peut adorer des séries, par exemple, où c'est un format différent et les séries, on les voit sur d'autres formats. Sur un ordi, sur une télé ou c'est un truc comme ça. Oui, il y a quelque chose de profondément, de très différent dans l'expérience de cinéma. Ici à Cannes, vous le voyez, on voit des films dans des salles avec du public dans un moment très particulier. On n'a rien d'autre, il fait noir et ça participe à ses œuvres et ça apporte un caractère très différent sur ses œuvres, surtout les œuvres les plus exigeantes. Que pensez-vous du règlement du Festival de Cannes, du coup à contrario, qui oblige les films à sortir en France dans les salles pour être en compétition officielle ? Je donne l'exemple, par exemple, pour justement les films qui sortent directement en DVD. Pourquoi eux n'auraient-ils pas la chance de concourir vu qu'ils sont nis sur Netflix et qu'ils n'ont pas la possibilité d'être en salle en France ? C'est pour garder la tradition du cinéma en cours. Le cinéma, cette expérience, cette shared experience qu'on voit tous un film ensemble dans une grosse belle salle, c'est tradition, c'est très joli. C'est ça qui rend le film un film, c'est des événements. Et c'est aussi très normal parce qu'on est en France. Moi, je ne suis pas français, mais je suis en France. On aime bien le Festival de Cannes, on aime bien cette culture, tradition des Français qui aimaient le cinéma dans sa forme pure. On a beaucoup de respect pour ça. Je trouve que d'abord, c'est un peu égoïste de parler que de la sortie en France. C'est un peu paradoxal, alors que c'est un festival international sur le monde entier, de dire qu'on ne veut que ça sorte que en France. Il y a un problème avec ça. Le festival répond aussi à des pressions légitimes qu'ils ont de la part de la profession française, avant tout, parce que le reste de la profession au niveau mondial n'est pas structuré. Mais ce n'est pas une réponse qui est satisfaisante, en tout cas pour le moment. Et elle pose aussi la question de l'achrologie des médias, on a dû vous en parler, qui fonctionne sur un ancien modèle, qui est un peu obsolète. Donc je crois que tout le monde est en train de se demander comment est-ce que ça peut fonctionner et quel modèle adopter. Cette année, Erreur 42 vous en met dans les coulisses d'un festival hors normes où les thèmes de glamour, cinéma et richesse prennent le succès.